salut 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 à tous j'espère que vous allez bien salut 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 j'espère que vous portez bien j'arrange un peu la caméra ok voilà super cool donc nous allons parler aujourd'hui des fondamentaux pour les crypto monnaie donc ceux qui se lancent dans les crypto monnaie aujourd'hui bien sûr qu'on a peine du mal à se lancer dans les crypto monnaie aujourd'hui on va aller encore dans les fondamentaux de la crypto monnaie qu'est ce que c'est la crypto monnaie et comment est ce qu'on débute qu'est ce que c'est que la crypto monnaie comment est ce qu'on débute quels sont les outils qu'on doit installer quelles sont les étapes pour entrer dans la crypto monnaie on va donc discuter de cela aujourd'hui je vais vous partager quelques outils que vous pouvez utiliser vous qui commencez dans cet univers de la crypto monnaie bienvenue bienvenue sur la chaîne si vous êtes nouveau par ici ne manquez pas de vous abonner de liker la vidéo de partager pour faire grandir la communauté quand on fait grandir la communauté ça nous profite aussi à nous et ça profite aussi à d'autres parce que à nous ça nous profite du fait que il y aura plusieurs personnes qui vont peut-être participer au projet communautaire et on a déjà suffisamment parlé du projet communautaire dans le but de cette vidéo et effectivement c'est de parler des débutants qu'est ce qu'il faut qu'ils sachent qu'il faut qu'ils aient comme information eux qui veulent se lancer dans la crypto monnaie donc avant de se lancer dans la crypto monnaie c'est comme épouser en fait se lancer dans la crypto monnaie c'est comme épouser une femme on n'épouse pas une femme qu'on ne connaît pas donc plusieurs personnes qui se lancent dans les crypto monnaie aujourd'hui ils viennent juste parce qu'ils veulent se faire des profits ils veulent faire le gomme ils se disent bon la crypto monnaie c'est peut-être le moyen le plus facile pour avoir de l'argent alors que c'est pas forcément le cas vous n'épousez plus une femme c'est simplement parce que vous l'avez vu et vous pensez et elle est belle quoi non parce qu'elle est belle ça veut pas dire que vous devez forcément épouser il ya bien d'autres choses qu'il faut connaître aller dans son fond intérieur connaître qui elle est et c'est après cela et après savoir et c'est après avoir eu ces informations que vous pourrez même mieux discuter avec elle et mieux la connaître et encore aller sur le long terme donc c'est la même chose avec les crypto monnaie les gens qui se lancent dans les crypto monnaies soit c'est parce qu'ils ont perdu de l'argent ailleurs soit c'est parce qu'on les a annaqués et alors ils viennent dans la crypto monnaie avec une certaine revanche ils veulent juste investir ils veulent juste trader et gagner de l'argent alors que ça fonctionne pas comme ça ça ne fonctionne pas comme ça c'est pas parce que tu as été annaqué quelque part parce qu'on t'a dit que la crypto monnaie donne de l'argent parce qu'il ya les gens qui gagnent de l'argent avant la crypto monnaie tu entres aussi comme ça et quand tu entres de cette façon tu as potentiellement une personne qui fera beaucoup d'erreurs et ces erreurs te seront dramatiquement fatales à mes débuts j'ai perdu beaucoup d'argent dans les crypto monnaies effectivement parce que je n'avais pas la maîtrise de l'écosystème donc il faut effectivement comprendre ce que c'est que la crypto monnaie la crypto monnaie a été créée pour un but bien précis et ça commence en 2000 l'histoire du bitcoin et des crypto monnaies commencent donc en 2000 en 2028 quand on dit des désolé pas 2028 mais 2008 plutôt donc on dit 2008 c'est le début du bitcoin mais avant il y avait d'autres systèmes qui essayait de vouloir créer une crypto monnaie bien une monnaie décentralisée parce que la monnaie avait déjà un certain problème qui était le fait de la centralisation quand la monnaie est créée aujourd'hui elle est créée par les banques par les écosystèmes financiers bien classiques et ça fait en sorte que l'agent perd de la valeur quand on dit l'agent perd de la valeur ça paraît absurde pardon ça paraît absurde pour certains on va se dire mais pourquoi l'agent comment est ce que tu peux dire que l'agent perd de la valeur non c'est juste le fait que imaginez vous on vous donne 10 000 francs cfa aujourd'hui si on vous avait donné les 10 000 francs cfa il y a d'ici là cinq ans les 10 000 francs cfa aurait peut-être acheté un sac de riz et un sac de seul mais aujourd'hui les 10 000 francs cfa qu'on vous donne ne parviens même pas à acheter ne serait-ce que un seul sac de riz ça veut dire dire que l'agent qu'on te donne aujourd'hui a perdu de la valeur parce qu'avant les mêmes 10 000 francs cfa pouvaient acheter un sac de riz et un sac de seul mais les 10 000 francs cfa qu'on te donne aujourd'hui ne peut même pas acheter un sac de riz pourtant c'est toujours 10 000 francs cfa et qu'est ce qui fait en sorte que l'agent perd de la valeur c'est cette inflation là cette inflation non contrôlée comme ce qu'on est en train de voir du côté des états unis où on est en train d'imprimer de l'argent pour payer en fait pour distribuer aux gens avec ce qu'on appelle le stimulus le stimulus c'est un moyen de redistribuer l'argent aux ménages et d'où sont l'argent qu'on redistribue majoritairement ça provient de ça provient de l'impression donc ils sont en train de trouver des mécanismes pour imprimer l'argent et mettre en circulation et après on veut retirer l'argent de la circulation avec des méthodes qu'on appelle les taxes les impôts et autres là ça c'est un des méthodes qu'on met sur pied pour retirer l'argent qu'on a mis en circulation mais mettre l'argent en circulation ça provient généralement de l'impression et comme il ya dans cette impression régulière il ya donc comme ça un taux d'inflation sur ce qu'on a déjà et quand il ya un taux d'inflation de la monnaie ça veut dire que ce que ce qu'on possède déjà perd de la valeur non les gens se sont dit en 2008 est ce qu'on ne peut pas créer un système avec une monnaie qui n'est pas centralisée un système où la monnaie est décentralisée où chacun peut donc posséder la monnaie ne dépendant pas d'une banque parce qu'aujourd'hui on voit ce qui se passe avec les banques quand tu veux transférer de l'argent à quelqu'un il faudrait que tu ailles dans une banque et quand tu arrives là et quand tu arrives à la banque on te pose un tas de questions il ya des restrictions par rapport au montant que tu peux transférer ça c'est une chose la deuxième chose c'est que si la personne est dans un autre continent il sera très très difficile de déplacer l'argent il faudrait convertir ta monnaie en l'autre monnaie et il faudrait aussi que ça passe par un certain processus de validation et ça prend des jours avant d'arriver de l'autre côté il y a déjà plein de commerçants qui nous ont témoigné le fait qu'ils ne parviennent pas acheter des marchandises dans d'autres pays parce que quand il ya manque de dollars il ya ce qu'on appelle du côté du cameroon notre notre fond il ya notre balance commerciale et la balance commerciale ça dépend comme ça des transactions qu'on fait si à un moment donné on n'a pas d'argent dans ses balances commerciales on ne pourra pas échanger les francs cfa contre l'euro parce que le franc cfa est adossé à l'euro donc des systèmes comme ça font en sorte que la monnaie a beaucoup de restrictions et beaucoup de contraintes il est donc difficile pour les personnes d'être épanouie parce qu'ils sont dépendants d'un système qui est très très régulé les gens se disent après la crise de 2002 de 2008 je ne vais pas entrer dans les détails de cette crise qui est dans la crise de ce programme qui est majoritairement lié aux dettes et les emprunts que les gens faisaient sur l'immobilier donc je ne vais pas rentrer dans ces détails mais après cette crise de 2008 les gens se sont posés la question de savoir et si on créait quelque chose où on n'est pas dépendant de l'écosystème actuel parce que tu peux te lever matin et ton compte a été gelé tu peux te lever matin tu veux retirer l'argent en banque pour faire quelque chose du genre et tu ne parviens pas à le faire tu vas à la banque aujourd'hui tu déposes 20 millions de francs cfa tu reviens le soir pour retirer ces 20 millions ça ne sera pas possible donc comment faire pour arrêter cette dépendance là et réduire les frais de les frais de transaction c'est comme ça que les crypto monnaies naissent ils se veulent donc créer un système qui est décentralisé autonome et sentier de confiance quand on dit sentier de confiance ça voudrait dire qu'il n'y a pas quelqu'un au milieu quand tu veux faire quand tu veux faire une transaction et que tu veux envoyer à quelqu'un il n'y a pas une personne au milieu qui va réguler la transaction là comme il n'y a pas une personne qui va réguler la transaction il faudrait bien évidemment qu'il y ait un processus qui permet de vérifier que toi tu as la quantité des crypto monnaies que tu veux envoyer à l'autre personne et que l'autre personne de l'autre côté lui aussi il est en fait il peut recevoir de la crypto monnaie donc il faut quelque chose toujours au milieu pour réguler les transactions et dans le cadre des crypto monnaies c'est fait automatiquement dans l'algorithme du système et c'est comme ça qu'en fonction de la crypto monnaie on aura donc plusieurs consensus de validation des transactions dans la première crypto monnaie va voir le jour au dessus d'un système qui est dans la révolution des crypto monnaies et c'est ce qu'on appelle la blockchain la blockchain est considérée comme quoi c'est un livre par exemple imaginez vous vous êtes aujourd'hui vous décidez d'ouvrir un cahier dans lequel chaque jour vous allez renseigner les vôtres bon comme un journal intime quoi chaque jour vous renseignez votre histoire donc vous rentrez le soir vous écrivez ce qui s'est passé vous fermez le lendemain vous tournez la page vous écrivez ce qui s'est passé vous fermez après demain vous tournez vous écrivez ainsi de suite ainsi de suite jusqu'après un certain nombre de temps le cahier va finir vous allez acheter un autre cahier ainsi de suite ainsi de suite donc imaginez vous donc aujourd'hui que quelqu'un prend ce cahier là quelqu'un prend ce cahier et modifie quelque chose à l'intérieur la personne va changer l'histoire de ce qui s'est passé la personne va changer votre vie alors que vous aviez un livre un cahier où vous écrivez quelque chose chaque jour mais quelqu'un après un certain nombre de temps peut changer l'histoire que vous avez écrit et sa fausse comme ça toute la suite donc la blockchain c'est plutôt un livre qui est décentralisé un livre qui est détenu par plusieurs personnes et les informations sont mises à jour dans chacun de ces livres presque instantanément parce que ça se base donc sur internet qui est le socle de base de la crypto monnaie et de la blockchain donc comme ce livre est distribué et distribué par plus est détenu par plusieurs personnes alors il y a donc il y a donc une certaine confiance qui naît du fait que quelque quelque soit ce qui est renseigné dans le livre une seule personne ne peut pas modifier cela il faudrait que l'information fausse soit la même dans plusieurs livres dans au moins 51 % dans au moins 51 % des livres qui sont en circulation pour que l'information soit considérée comme fausse parce que c'est un peu la démocratie et la démocratie s'il y a plusieurs personnes qui a la fausse information on va donc dire bon comme la majorité a une fausse information on considère que cette information est vrai et on va mettre à jour les livres des personnes qui ont la bonne information c'est donc comme ça que la blockchain a été créée au départ et comme la blockchain a été créée au départ les gens ont commencé à faire confiance à la blockchain vu que l'information qui est mis dessus n'a pas ne peut pas être modifiable tout le monde peut vérifier ce qui se passe tout le monde que tout le monde peut savoir à quel montant a été envoyé de quelle adresse vers quelle adresse tout le monde peut voir cette transaction là et c'est comme ça que les gens ont fait de ont commencé à faire de plus en plus confiance en la blockchain et la première application qui est qui s'est donc créée au dessus la de au dessus de la blockchain c'est ce qu'on appelle donc la crypto monnaie le bitcoin est la première crypto monnaie qui s'est créée au dessus de la blockchain donc la blockchain reste toujours le saut que des bases il y a d'autres applications qui naissent au dessus de cette blockchain là on voit la finance décentralisée ça n'est au dessus de la blockchain quand on voit les les assurances qui s'est créé de ce qui s'est créé sur la blockchain ça vient parce qu'il ya la blockchain là et la blockchain est considérée aujourd'hui comme le socle et comme l'internet comme le comme le prochain niveau d'internet qu'on appelle donc le web 3.0 qui est dans le web décentralisé donc la décentralisation n'est plus dans un simple concept qu'on dit concept ça voudrait dire que ce sont juste des paroles ce sont des choses qu'on dit mais qu'on n'applique forcément pas voilà ce qui se passe avec certains gouvernements aujourd'hui qu'on dit par exemple que l'état de cameroon s'est décentralisé il ya des il ya des décisions qui doivent être prises dans les municipalités et tout et tout mais jusque là ça reste encore centralisé parce que les décisions finales se prennent toujours à un seul endroit mais quand il prend une décision on a vu ce qui s'est passé un mec prend la décision mais il ya le super fait qui veut dire non tu n'as pas le droit de prendre ces décisions mais le gouverneur va dire aussi pour faire que non ces décisions que tu as pris c'est pas toi qui a le droit de prendre il ya donc le un recteur qui nomme quelqu'un et le ministre des lancements supérieurs dit que non tu n'as pas le droit de nommer quelqu'un donc la décentralisation reste encore juste un concept mais dans le monde des crypto monnaie la décentralisation est effectivement réelle parce que les validateurs de ce réseau là les personnes qui valide les transactions ne sont pas un seul endroit n'y a pas un seul serveur sur lequel toutes les informations doivent être envoyées et validées non chacun aujourd'hui peut peut télécharger la blockchain peut avoir la blockchain chez lui et se positionne comme dans un comme un validateur on n'a pas besoin d'être sueur de de le faire travailler un serveur particulier et là c'était le web 2.0 qui était un qui communiquait avec le serveur et le client client serveur ça c'était le web 2.0 maintenant nous sommes dans le web 3.0 où les informations sont décentralisées et chacun aujourd'hui peut être témoin de ce qui se passe et peut participer à ce qui se passe aujourd'hui et c'est comme ça que et ça ce sont les objectifs de la blockchain facile de transfert rapidité il n'y a pas de tiers de confiance et il ya également la traçabilité la traçabilité est la clé dans cet écosystème donc quelle info avez vous à propos des student coin et des merchant coin c'est pas le débat aujourd'hui nous sommes en train de montrer aux gens comment ils peuvent faire pour entrer dans cet écosystème comprend d'abord l'écosystème des crypto monnaies et voir comment on peut entrer dans les crypto monnaies c'est ça l'objectif de ce de ce live on aura un autre on aura d'autres live où on va parler de où vous allez poser des questions concernant les crypto monnaies ou bien des projets mais pour le moment pardon permettons à ceux qui n'ont pas encore la possibilité d'entrer parce que c'est encore complexe pour ces personnes là d'entrer aussi dans les crypto monnaies donc une fois qu'on a compris ce que c'est que la crypto monnaie les objectifs qui sont derrière on peut se dire maintenant comment on fait pour posséder une crypto monnaie qu'est ce que c'est une crypto monnaie en réalité parce qu'on a parlé de la blockchain on a parlé des pour des consensus de validation bien évidemment des validations des transactions et tout et tout mais qu'est ce que c'est quand qu'est ce que c'est que la crypto monnaie elle-même la crypto monnaie est un peu une version est la même version que ce qu'on a dans les comptes bancaires quand tu vas à la banque aujourd'hui et que tu ouvres un compte dans une banque et qu'on crédite un compte qu'est ce qu'on fait on a juste créé un compte et quelque part dans un dans une base de données et on a écrit un chiffre dans ce compte là donc quand tu ouvres le compte tu vois juste un chiffre qui est écrit à l'intérieur c'est la même chose avec la crypto monnaie mais sauf que la personne qui écrit la crypto qui écrit la monnaie dans ton compte dans une banque est une personne physique et qui est une personne qui est centralisée on peut donc à tout moment modifier cette information vu que la base de données est stockée sur les serveurs de la banque et comme c'est stocké sur les serveurs de la banque un employé s'il a accès à ce serveur là il peut modifier cette information la banque aujourd'hui peut modifier les informations à tout moment même sans votre consentement on a des états parfois qui font des banques rondes donc on vide ton compte bancaire si on estime que tu as fait un certain nombre de transactions avec des personnes illégales ainsi de suite donc il y a cette façon ça c'est comme c'est le processus par lequel la monnaie et la monnaie fiduciaire est créée que la monnaie scripteur scripturale plutôt la monnaie scripturale est créée donc comme une monnaie scripturale c'est ce qui est dématérialisé c'est ce qui est dématérialisé c'est ce qui est dans les comptes bancaires dans les cartes visa et autres là ça c'est de la monnaie scripturale donc c'est juste un chiffre la crypto monnaie c'est la même chose que la monnaie scripturale mais à l'échelle décentralisée ça voudrait dire quoi il ya une seule personne qui peut créer un bitcoin aujourd'hui une seule et une seule personne c'est l'algorithme du bitcoin c'est l'algorithme du bitcoin qui crée le bitcoin et c'est la même chose qu'on a avec les tokens les tokens sont des smart contrats dans ce sens on va revenir sur cela un peu plus tard mais la seule personne qui crée la crypto monnaie aujourd'hui c'est l'algorithme du bitcoin et quand le bitcoin crée la crypto monnaie il le distribue aux mineurs et comme il distribue aux mineurs les mineurs vont récupérer cette crypto monnaie là en fait on va juste écrire un chiffre dans l'adresse des mineurs parce que quand quelqu'un va aller miner le bitcoin il va en réalité communiquer directement avec le smart contrat du bitcoin il va valider les transactions et le bitcoin va donc écrit un certain chiffre dans son compte dans son adresse donc ce chiffre qui est écrit on peut donner n'importe quelle unité un peu comme le chiffre qui est écrit dans votre compte bancaire c'est juste un chiffre on peut donner n'importe quelle unité parce que c'est au cameroun et parce que ça respecte les lois de création avec les banques qui régulent le franc cfa alors on va dire que ce chiffre là est le franc cfa maintenant le chiffre qui est écrit dans les adresses de ceux qui minent le bitcoin est donc appelé le bitcoin ça c'est la valeur qu'on donne à ce chiffre bon c'est l'unité qu'on donne à ce chiffre c'est pas la valeur c'est l'unité qu'on va donner à ce chiffre là une fois que les mineurs ont déjà ce chiffre écrit dans leur adresse c'est eux qui vont maintenant aller distribuer cette adresse là à d'autres personnes donc quand toi et moi aujourd'hui nous qui ne sommes pas mineurs nous avons la crypto monnaie ça vient à la base d'un mineur ça vient à la base du minage donc quand le premier quand le premier bloc a été créé le génesis bloc il a été créé le 3 janvier 2009 par satoshi nakamoto la personne qui a créé l'algorithme du bitcoin et qui a donc créé comme ça la blockchain donc il a fait la première transaction en 2000 en 2009 le 3 janvier et cette transaction lui a valu lui a récompensé 50 bitcoins 50 bitcoins c'est encore dans le bloc de la première transaction qui a été faite en bitcoin qui est dans le bloc 1 et qui est appelé dans toutes les blockchains ce qu'on appelle le génesis bloc donc le génesis bloc c'est le premier bloc c'est la première transaction qui a été faite et les frais des transactions ont directement été mis dans une adresse donc voilà la façon qui permet en sorte que les crypto monnaies soient mises sur le marché ce sont les mineurs qui vont récupérer la crypto monnaie de l'algorithme ils vont maintenant aller le vendre dans un exchange ou bien le ou bien l'envoyer à des amis ou bien faire bref c'est eux qui sont à l'unisation de la crypto monnaie il ya maintenant plusieurs types de crypto monnaie il ya la crypto monnaie en quand le bitcoin se crée en 2008 et en 2009 on a les premières transactions qui sont fait en 2000 en je pense en 2011 il ya d'autres crypto monnaie qui se sont créés pour accélérer un peu la vitesse de 30 de transmission des crypto monnaie il y avait le bitcoin à la base il ya le light coin qui s'est créé après le light coin a été créé comme dit light coin c'est léger c'est une version léger du bitcoin qui était plus facile de transfert et plus facile à miner parce que l'algorithme de minage l'algorithme du bitcoin ça demande beaucoup d'énergie pour miner le bitcoin et alors il faut dépenser beaucoup d'énergie il faut dépenser beaucoup d'énergie électrique pour miner le bitcoin et certaines personnes ont taxé le bitcoin et détruit la planète parce que ça consomme beaucoup d'énergie et alors les gens ont créé des versions du bitcoin on a créé le bitcoin cash on a créé le le light coin et on a créé donc le fameux doge coin aussi le fameux doge coin qui a une monnaie qui a été créée dans l'optique de juste en fait de juste blague et on a créé que les personnes qui possèdent qui possèdent le doge coin possèdent juste quelque chose comme ça et c'était juste un effet de blague il ya donc des crypto monnaie qui sont venus avec la résolution d'un problème concret dans cet écosystème vu qu'on possède déjà quelque chose qu'on donne de la valeur alors est ce qu'il n'est pas possible d'ajouter des contrats tels qu'on le fait avec des banques les banques quand tu vas dans une banque et que tu veux ouvrir un compte on va te demander de signer un contrat il ya un contrat que tu vas signer avec la banque et quand tu vas remettre ce contrat à la banque on va t'ouvrir un compte bien on va te créer une carte de visa ou bien n'importe quelle carte bref on va te créer un compte et ce compte là est bien évidemment attaché et ça doit respecter les clauses de confidentialité les clauses qui ont été signées dans le contrat que vous avez signé même comme plusieurs personnes ne lisent pas le contrat mais il est écrit dans ses contrats un certain nombre de choses par exemple la banque se réserve le droit de vider votre compte si et seulement si 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 la banque se réserve le droit de ne pas permettre les transactions dans tel tel cas de figure la banque se réserve le droit de fait de fait si de fait ça de fait ça de fait ça ça c'est un contrat qui est écrit et comme plusieurs personnes lisent par le contrat ils ne peuvent donc pas savoir ce qu'ils signent et alors la crypto monnaie ethereum voit le jour en 2013 en 2013 vitalis buterin qui est le créateur de l'ethereum crée donc une blockchain entière une blockchain avec ce qu'on appelle les machines virtuelles les machines virtuelles vont permettre donc d'exécuter des calculs assez assez loups et les personnes qui vont solliciter ces machines virtuelles pour exécuter les calculs vont être renumérés avec la crypto monnaie qu'on va appeler ethereum eth et quand eth avance un peu on va ajouter les smart contrats donc les contrats dans les dans l'écosystème de ethereum et alors les gens vont se baser sur ces smart contrats là pour créer ce qu'on appelle les tokens donc un token n'est en réalité qu'un smart contrat et un token la différence entre un token et un coin c'est que le token fonctionne au dessus d'une blockchain alors que le coin est à sa propre blockchain et le coin est parfois appelé la crypto monnaie et le token reste juste le token donc quand on dit crypto monnaie derrière il ya plusieurs sites qui définissent la crypto monnaie comme quelque chose qui a sa propre blockchain et le token c'est juste une une bon c'est juste quelque chose qui fonctionne au dessus de d'une blockchain et alors quand on va voir les crypto monnaies comme chain link ou bien comme comme maker comme dao comme compagne autres là ce sont des crypto monnaies qui fonctionnent au dessus d'une blockchain et sont donc appelés des tokens c'est ça la grosse différence entre un coin et un token il reste les quantités de bitcoin à miner dans l'algorithme du bitcoin on a défini le montant initial le montant total de bitcoin qui pourrait avoir en circulation c'est ça la grosse différence qu'il ya entre les monnaies fiduciaires et les monnaies numériques et les crypto monnaies en fait qu'on dit monnaie qu'on dit monnaie fiduciaires c'est à dire le dollar le franc cfa et autres là on peut imprimer à l'infini chaque année on peut imprimer l'année d'après on imprime l'année d'après on imprime ainsi de suite ainsi de suite on imprime tant qu'il y en a le besoin mais par contre le bitcoin a un certain un certain montant limite qui est défini dans le corps dans le code du bitcoin on a défini qu'il y en aura 21 millions il y aura au maximum 21 millions de bitcoins en circulation il y a donc ce qu'on appelle le halving le halving c'est une période pendant laquelle la récompense qui est payée aux mineurs est divisée par deux au début on payait 50 bitcoins aux mineurs chaque fois qu'il y avait un bloc qui était ajouté dans ce gros livre qu'on a tantôt appelé le ledger qu'on a tantôt appelé la blockchain chaque bloc qui est ajouté donnait une redistribution une redistribution de 50 bitcoins à tous les mineurs aujourd'hui on est à 6 points 25 bitcoins qui sont redistribués à tous les mineurs et comment on fait pour passer de 5 de 50 à 6 points à 6 points 25 aujourd'hui c'est effectivement parce que après chaque quatre ans la valeur qui sera redistribue le nombre qui sera redistribué aux mineurs à chaque bloc est divisé par deux et c'est ce qu'on appelle le halving le halving arrive donc chaque quatre ans il y en a eu un halving en 2020 dans le prochain halving c'est en 2024 donc en 2024 la valeur qu'on paye aux mineurs va encore être divisée par deux et il a été démontré et prouvé à suffisance que à chaque halving le prix de la crypto monnaie augmente drastiquement pourquoi parce que si le prix de la crypto monnaie n'augmente pas drastiquement les mineurs ne reçoivent plus assez et comme c'est eux qui sécurisent le réseau ils pourraient donc disparaître et s'il n'y a plus de mineurs le système s'effondre donc pour que le mineur soit toujours profitable aux mineurs il faudrait que la valeur du bitcoin soit également conséquente parce que les équipements pour miner le bitcoin deviennent encore de plus en plus cher vu que la capacité la puissance pour miner le bitcoin augmente au fur et à mesure qu'il ya des mineurs et au fur et à mesure qu'on avance dans l'écosystème la capacité pour miner le bitcoin devient de plus en plus coûteuse et alors pour maintenir pour que ce soit toujours profitable pour les mineurs il faudrait qu'il y ait toujours il faudrait que le prix du bitcoin soit quand même conséquent et que même si on donne juste un peu une petite fraction que ce soit quelque chose de considérable en 2008 quand on donnait 50 bitcoins à celui qui minait le bitcoin à cette époque là ça ne valait rien ça ne valait rien mais aujourd'hui quand on distribue ici pour quelque chose à ceux qui minent le bitcoin ça fait six points quelque chose fois cinquante mille et ça fait donc comme ça au minimum trois cent mille dollars qui sont réduits sous biais aux mineurs à chaque bloc c'est à dire après chaque dix minutes donc présentement on a déjà miné 18 mille c'est 18 millions cinq cent mille bitcoins environ donc il reste encore quelque chose comme deux mille cinq cent bitcoins à miner mais c'est deux millions cinq cent plus tôt deux mille cinq cent mille bitcoins à miner mais on risque d'arriver à cela à cette deux millions cinq cent mille au minimum en 2127 donc on a essayé de calculer avec le halving qui aura chaque chaque quatre ans on va arriver à cela à peut-être vers 2120 vers 2127 mais quand on va arriver à cela qu'est ce qui va se passer bon le scénario c'est que les frais de transaction seront déjà assez suffisamment pour les mineurs parce que le bitcoin pourra être à plus de un million deux millions par bitcoin et si le bitcoin a plus de un million deux millions par bitcoin les frais de transaction qui sont payés aujourd'hui qui coûte environ 15 dollars ou bien 16 dollars par transaction cette frais de transaction là seront également auront également une grande valeur parce que si le bitcoin passe à mille dollars ça va à un million de dollars ça voudrait dire que on est à la valeur actuelle fois presque deux cents ça veut dire qu'on va faire parfois presque deux cents alors probablement les quinze dollars qu'on peut reçu pour les frais de transaction pourrait être même à quelque chose comme 100 dollars 200 dollars et voilà ça ne sera pas profitable pour les personnes qui ont un faible capital mais comme on a encore essayé de comparer par rapport aux dollars aujourd'hui mais est-ce qu'on va arriver à un moment donné où on aura plus besoin de comparer le bitcoin par rapport aux bitcoin c'est tout simplement le bitcoin est ce qu'on compare le dollar à autre chose on ne compare pas le dollar à autre chose mais pourquoi on compare toujours les choses au dollar donc peut-être on va arriver à un moment donné on n'aura pas besoin de comparer le dollar au dollar parce que ça sera adopté pas tout j'ai un peu les dépôts d'argent dans mon compte je suis parti pour retirer après avoir retiré la fiche directeur m'a présenté un guichet la dame m'a dit que ma signature n'est pas conforme ben ça ce sont les problèmes qu'on a avec ça ce sont des problèmes classiques on avait la banque soit c'est parce qu'on ne veut pas que vous retirer soit il ya des restes bref il est très facile de mettre l'agent dans une banque mais très difficile de retirer si vous partez si vous partez déposer l'agent dans un compte bancaire aujourd'hui même si vous même si le nom n'est pas correct on va quand même prendre votre argent et déposer dans un compte bancaire mais quand vous allez vouloir retirer c'est là où les problèmes commencent c'est là où les problèmes c'est là où les problèmes commencent on va dire le nom n'est pas correct il y a la vigue vous avez mis le nom avant le prénom vous avez pourtant il n'y avait pas les mêmes contraintes quand il fallait déposer qu'il fallait déposer même si vous avez mis le nom avant le prénom il n'y a pas de problème on va déposer quand même dans le compte bancaire là mais quand il faut retirer c'est tout un problème c'est tout un problème bonsoir 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 et quand on aura miné qu'est ce qui va se passer je pense que j'ai essayé de répondre à la question qu'on aura tout miné on aura toujours besoin des mineurs pour valider le réseau les validateurs seront toujours là parce que c'est un réseau qui est un proof of work et comme c'est un proof of work il faudrait qu'une transaction qui doit être ajoutée dans la blockchain il faut que les validateurs il faut que les mineurs fassent la validation de ce bloc là et alors ce sont les frais des transactions qui seront payés aux mineurs parce qu'à chaque transaction qu'on fait on paye les frais des transactions ces transactions vont d'abord aux mineurs avant que la blockchain ne récompense encore les mineurs ça fait que ça fait que les mineurs en double recompense ils ont un double paiement sauf que les frais des transactions vont uniquement à celui qui a pu ouvrir le bloc parce que quand vous quand un bloc va être ajouté quand une transaction est faite il ya une personne qui va prendre la transaction décrypter avec la génération des chiffres ainsi de suite ainsi de suite et le premier à trouver le chiffre qui ouvre le bloc c'est lui qui aura les frais des transactions mais par contre la redistribution la redistribution des 6 points 21 des 6 points 25 bitcoins n'est pas redistribuer à celui qui a validé le bloc non c'est redistribuer à tous ceux qui ont même ne serait-ce que essayer de valider le bloc donc à tous ceux qui ont contribué à la sécurité du réseau c'est à tout cela qu'on redistribue le bitcoin redistribue présentement 6 points 25 bitcoins par minute dont eux tous tous se partagent cela ok 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 est-il vrai que l'application blockchain a des problèmes est-il vrai que l'application blockchain a des problèmes je ne comprends pas ces questions quand on dit les problèmes quels problèmes par exemple peut-être il n'y a pas d'application parfaite bien évidemment un des problèmes majeux avec le bitcoin c'est que il faudrait 50% il faudrait 51% de la puissance du réseau pour corrompre pour corrompre le réseau ça veut dire que si quelqu'un détient 51% réussi à détenir 51% de la puissance du réseau la personne pourrait modifier les transactions dans le réseau donc je ne veux pas entrer dans les détails de la sécurité du réseau avec les haches qui doivent être rajoutés d'un bloc à un autre donc je ne veux pas entrer dans ces détails là parce que c'est pas ça ne sera pas compréhensible par plusieurs personnes donc je vais être assez superficiel permettre à plusieurs personnes de comprendre ce que c'est que la crypto monnaie l'écosystème qu'il y a derrière et la permettre également d'aller encore plus loin et les débuter ne serait-ce que le faire le premier pas pour ceux qui n'ont pas encore fait le premier pas comment quelqu'un qui a les moyens qui veut faire le minage peut y arriver pour faire le minage c'est assez simple faire le minage c'est assez assez simple vous achetez un équipement de minage vous installez un logiciel de minage sur cet équipement vous vous connectez à un pool de minage et dès que vous connaissez dès que vous connectez à un pool de minage vous aurez dans la possibilité de recevoir directement les transactions dans votre dans votre équipement et vous aurez la possibilité l'algorithme va s'exécuter de façon automatique vous n'avez pas besoin de configurer parce que le logiciel de validation de minage est installé déjà dans votre ordinateur il va donc le faire de façon automatique comment je peux m'y prendre pour faire mon premier pas on est juste en train de parler donc si vous venez d'arriver désolé si vous venez juste d'arriver soyez encore patient on est encore au début on explique encore ce que c'est que la crypto monnaie quelqu'un me pose en question je veux quitter pétrompé comment je fais bon je ne vais pas donner les conseils de quitter pétrompé ou pas je parle de ce qui est la crypto monnaie si c'est quelque chose qui vous intéresse à vous de décider si vous entrez dedans ou pas moi je dis je vous donne je vous je vous fais comprendre l'écosystème je vous fais voir comment ça fonctionne comment quelles sont les astuces que sont les moyens qu'il ya là bas et c'est maintenant à vous de savoir si c'est le village dans lequel vous voulez poser vos valises et si c'est le village dans lequel vous voulez poser vos valises alors sur la chaîne le visconde vous aurez les outils qui vont vous accompagner dans la connaissance et dans la maîtrise de cet écosystème rejoignez nous sur télégramme si ce n'est pas encore fait abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné liker la vidéo et partager également la vidéo pour que ça fasse grandir la chaîne le viscondeur nous sommes de loin la première communauté crypto francophone sur le continent africain et ça c'est grâce à vous donc faisons encore grandir la communauté si on est nombreux c'est encore mieux ok donc maintenant qu'on a parlé de crypto monnaie on a parlé des différents consensus et validation de crypto monnaie on a le proof of work pour la crypto monnaie bitcoin on a le proof of work également pour la crypto monnaie ethereum on a maintenant d'autres crypto monnaies qui sont venus avec d'autres consensus de validation quand on dit consensus de validation c'est ce qui permet d'ajouter un bloc dans le réseau dans ce livre qu'on appelle donc la blockchain donc c'est un réseau vont 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 fonctionner avec le proof of stake le proof of stake ça voudrait dire que des personnes qui possèdent de la crypto monnaie vont se constituer un nœud et quand ils vont se constituer un nœud on va voir la quantité on va définir une quantité minimale que doit posséder un nœud pour pouvoir valider une transaction et alors parfois certains certaines personnes veulent créer un nœud mais ils n'ont pas la quantité des crypto monnaie nécessaire pour le nœud et alors ils vont faire ce qu'on appelle le delegate proof of stake ils vont demander aux gens d'envoyer la crypto monnaie dans un nœud pour constituer ce capital afin de valider encore plus de transactions dans le réseau et comme ils vont donc valider les transactions dans le réseau ils vont redistribuer la crypto monnaie à tous ceux qui ont donné la crypto monnaie pour avoir le poids qu'il fallait dans le nœud pour valider les transactions et c'est comme ça qu'on et c'est comme ça que voilà ça va générer un moyen passif d'avoir des revenus sur ce qu'on a déjà si vous avez la crypto monnaie comme tesos à défaut de garder les tesos dans votre portefeuille si vous pensez que le tesos va bien performer sur une longue période à défaut de garder le tesos dans votre portefeuille vous pouvez donc le déléguer à une poule et la poule va donc valider les transactions et on va vous payer des revenus parfois jusqu'à 5% 10% parfois 20% ça dépend bien évidemment du réseau et voilà déjà que c'est considérable et c'est assez fondamental et c'est même plus élevé que ce que nous proposent les banques aujourd'hui les banques proposent un taux d'intérêt de 1% 2% dans certains pays on a même les taux d'intérêt négatif et c'est pour ça que j'ai dit moi je ne mettrais pas ma crypto monnaie dans mon argent dans une banque pourquoi je ne mettrais pas mon argent dans une banque parce que premièrement il est difficile de transférer donc c'est facile de mettre en banque mais quand il faudra retirer c'est toute une contrainte c'est tout un lot de contrainte ça c'est un de deux dans plusieurs pays moi je suis à l'étranger et ici à l'étranger je n'ai pas la possibilité d'avoir un compte épargne j'ai juste un compte j'ai juste un compte courant et quand je dépose l'argent dans un compte courant il n'y a pas d'intérêt là dessus il n'y a pas d'intérêt et plusieurs personnes sont dans ces situations là et même quand il y a les intérêts payés par les banques les intérêts sont très très faits donc des fois même d'avoir la crypto d'avoir mon argent en banque je préfère mettre mon argent dans une crypto monnaie qui est stable ça c'est qu'on va appeler les stable coins un stable coin c'est une monnaie qui rapplique le comportement d'une monnaie classique d'une monnaie fiduciaire de quelque chose de bien précis dans le monde des réels il y a plusieurs crypto monnaies qui rapplent le comportement du dollar comme par exemple le usdt ou bien le busd ou bien le usdc ou bien le dai ou bien le pax gold ou bien il y a des monnaies comme ça qui rapplique le comportement de quelque chose qui est stable et ça c'est ce qu'on appelle les stable coins donc à défaut de mettre mon argent dans une banque par exemple je peux convertir mon argent en une monnaie qui est stable et avoir quelque chose comme 20% de revenus sur d'intérêt annuel sur un revenu stable alors que si j'avais gardé cela dans une banque je n'aurais même pas seulement je n'aurais pas d'intérêt mais je n'aurais pas la possibilité de retirer et transférer à tout moment donc voilà les raisons qui me poussent à dire que moi je ne mets pas mon argent dans une banque je ne dis pas à tout le monde de faire la même chose que moi ce n'est pas un conseil d'investissement ce n'est pas un conseil financier je dis juste ce que je fais avec des raisons que je suis en train de vous de vous donner donc maintenant comment on fait pour entrer dans cet écosystème on a suffisamment parlé des crypto monnaies on a vu la différence entre un coin et un token on a vu comment une crypto monnaie fonctionne avec son algorithme de validation des transactions comment une personne peut quand il veut agir quand il veut quand il veut faire une transaction il ya quelque chose au milieu qui va y aller la transaction et tout et tout ça c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent mais comment je fais pour avoir la crypto monnaie donc avec moi comment je fais pour avoir la crypto monnaie il y a deux façons d'avoir la crypto monnaie il ya plus il ya deux façons de stocker et de posséder sa crypto monnaie c'est vrai que la deuxième ce n'est pas vraiment posséder sa crypto monnaie parce que c'est une autre personne qui possède la crypto monnaie pour vous mais la première façon c'est de le faire à travers un portefeuille quand dit portefeuille c'est un peu l'équivalent de ce que vous avez dans un compte bancaire dans un compte bancaire quand vous allez dans une banque et qu'on ouvre votre compte on dépose quand vous déposez l'argent à la banque on va mettre on va créditer ce compte là alors le portefeuille c'est la même chose le portefeuille vous permet de communiquer avec la blockchain parce que la blockchain est comme la banque et toutes les informations sont donc stockés sur la banque mais il faudrait qu'à un moment donné vous voyez ce qu'il ya dans votre portefeuille parce que quand vous allez ouvrir un compte dans la banque vous avez une adresse correspondante à vous c'est la même chose avec la crypto monnaie quand vous créez un compte sur la blockchain on va vous assigner une adresse pour savoir que oui voici l'adresse de telle personne alors si la personne veut recevoir la crypto monnaie il va dire bon tiens toi qui veut m'envoyer la crypto monnaie voici mon adresse vous lui envoyez votre adresse et la personne va envoyer la crypto monnaie dans votre adresse mais comment vous vous faites pour voir ce qu'il ya dans votre portefeuille vu que c'est encore stocké sur la blockchain il ya dans ce qu'on appelle le portefeuille et le portefeuille c'est juste une interface qui te permet de communiquer avec la blockchain ça va te permettre de voir ton solde de voir la crypto monnaie qu'il ya dans ton compte ça va te permettre de transférer la crypto monnaie à quelqu'un ça ce sont les actions basiques qu'on peut faire avec un portefeuille voir d'abord ce qu'il ya dans son portefeuille et de suite envoyer la crypto monnaie à quelqu'un pour recevoir on n'a pas besoin d'un portefeuille dès que vous avez créé un compte vous pouvez détruire vous pouvez ne pas avoir de portefeuille mais vous envoyez vous juste votre adresse à quelqu'un la personne vous envoie la crypto monnaie et ça sera dans votre adresse mais vous pour voir ce que vous avez dans votre portefeuille il vous faudra un portefeuille et alors le portefeuille doit être choisi minutieusement parce qu'il ya des portefeuilles qui vont se créer qui vont dire être des portefeuilles mais en réalité ils sont là juste pour vous sortir une information qui est capital dans cet écosystème qui est donc comme ça votre clé votre phrase némotique ou votre clé privée parce que quand vous ouvrez un compte sur une blockchain on va vous donner deux informations capitales la première information c'est votre clé publique et c'est cette clé publique là que vous allez donner à n'importe qui pour que la personne vous envoie la crypto monnaie et c'est donc ce qu'on appelle votre adresse votre adresse est votre clé publique elle peut être envoyé à n'importe qui sans souci mais la deuxième information qu'on va vous donner c'est quelque chose que vous devez garder jalousement parce que si vous perdez cette information alors vous avez perdu votre crypto monnaie si vous perdez votre si vous perdez cette information vous n'aurez plus accès vous allez toujours voir quelque chose qui est affiché dans votre compte mais vous n'allez pas pouvoir transférer c'est là quelqu'un d'autre vous n'allez pas pouvoir parce que si vous perdez c'est là la personne qui l'a bon quand on dit si vous perdez ça veut dire que vous ne devez pas vous ne devez pas perdre c'est là bien évidemment mais comme vous ne devez pas perdre cela vous ne devez pas aussi donner cela à n'importe qui vous ne devez même pas donner cela à quelqu'un parce que toute personne qui a cette information peut transférer la crypto monnaie donc il peut vider votre compte il peut partager il peut bref il peut tout faire avec votre compte parce qu'il a donc cette information qui est la clé privée la clé privée est une série de 256 caractères mais ces 256 caractères parfois c'est très très difficile à retenir c'est très très difficile à sauvegarder 256 caractères on a donc créé des versions qui permettent à l'être humain de lire et de comprendre un peu ce qu'il y a derrière cette information là on a donc créé quelque chose qui va rappliquer un peu les mêmes informations et c'est ce qu'on appelle donc la phrase mémotique la phrase mémotique quand vous ouvrez un compte quand vous allez télécharger un portefeuille il y en a plusieurs je vous recommande certains je vous recommande cefepal trosswilet qui ont d'autres choses à l'intérieur qui est l'inter qui est donc comme ça un navigateur de finances décentralisées qui est un dit acte va communiquer directement avec la bloc c'est donc voilà les deux que je recommande si vous voulez stocker la crypto monnaie et interagir avec la finance décentralisée il ya tellement de vidéos sur la chaîne le visconjo qui parle de la finance décentralisée mais pour le moment ce que vous avez c'est juste d'un portefeuille ce que vous avez besoin c'est juste d'un portefeuille et alors le portefeuille vous pouvez le télécharger sur les applications comme play store app store vous téléchargez le portefeuille trosswilet là bas ou bien le portefeuille cefepal donc je vais renseigner c'est je vais écrire ces informations ici pour que vous puissiez voir comment ça s'écrit trosswilet et c'est par voilà donc voilà l'information qui est affichée ici qui est affichée là en bas trosswilet c'est par là vous voilà deux portefeuilles que je recommande et quand vous avez donc télécharger ce portefeuille là vous pouvez vous allez juste aller dans les étapes qui suivent vous demandez de créer un portefeuille un portefeuille juste créer une adresse une adresse qui va vous permettre d'avoir une allocation un compte sur la blockchain en fait dans l'adresse que vous allez créer à travers l'application l'adresse n'est pas stockée dans le portefeuille ça veut dire que vous pouvez vous passer de ce portefeuille après avoir créé votre adresse dans le portefeuille va juste contient juste les outils et les moyens de vous faciliter la création de votre compte sur la blockchain ok donc quand vous quand vous serez donc passé par les étapes cliquez suivant 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 on va vous afficher à un niveau votre phrase némotique cette phrase némotique là comme j'ai expliqué tantôt gardez la jalousement si vous la perdez et que vous avez la crypto monnaie dans ce compte là vous vous n'aurez plus la possibilité de restaurer cela même le portefeuille que vous avez téléchargé ne vous permettra pas de restaurer cela il ya également metamask metamask c'est un autre portefeuille qui est le plus utilisé dans les sur ordinateur parce que c'est plus facile vu que quand on est sur ordinateur on n'a pas la possibilité de communiquer directement avec la blockchain à travers notre navigateur et alors metamask qui est une extension qui peut être installé sur ton navigateur ça va donner la capacité à ton navigateur d'interagir directement avec la blockchain et c'est pour ça que l'extension metamask est assez assez utilisé parce qu'on peut facilement configurer et intégrer plusieurs blocs je ne vais pas entrer dans ces détails là de configuration parce que ça paraît ça paraît très beaucoup complexe pour les nouveaux et alors pour les nouveaux on parle des choses qui sont plus simples donc un portefeuille qui est vraiment simple trois soirées c'est faux pas et ça c'est pour ça ça c'est pour ce qui aime ça c'est ce qui est ça c'est pour ce qui est du portefeuille maintenant il ya encore un autre moyen de stocker la crypto monnaie qui est donc un exchange quelle la différence entre un exchange et un portefeuille plusieurs personnes posent ces questions là un exchange va te permettre de c'est une plateforme dans laquelle tu peux vendre et acheter de la crypto monnaie majoritairement parce que l'exchange est centralisée centralisée dans le sens où un exchange a été créé par quelqu'un et vous ne communiquez pas directement avec la blockchain quand vous êtes dans un exchange vous communiquez dans un sous portefeuille de l'exchange parce que l'exchange aura son portefeuille et tous les comptes qui seront créés dans cet exchange seront juste un sous portefeuille de cet exchange là et alors il sera impossible pour vous d'avoir la clé privée de votre compte là et comme vous n'avez pas et comme vous n'avez pas la clé privée de ce compte là quand vous n'êtes pas dans l'exchange vous ne pourrez pas avoir accès à votre crypto monnaie c'est ça le rôle de la clé privée la clé privée même si vous n'êtes pas dans un wallet vous pouvez aller dans n'importe quelle plateforme là qui vous permet de renseigner votre phrase mémotique et de et de continuer à vous connaître de continuer à communiquer avec la blockchain à travers votre compte donc un exchange à l'opposé va vous permettre bien évidemment d'avoir un compte que crypto monnaie mais ça sera juste un sous compte de leur propre compte et alors comme s'il ya beaucoup de crypto monnaie si l'exchange n'est pas assez sécurisé assez sophistiqué alors il sera sujet à des attaques il y en a vu ce qui s'est passé avec plusieurs échecs comme pu coin comme hotbit ces derniers jours comme todex du côté de du côté de la de la tukie ça veut dire que quand on va dans un échec on est exposé aux risques parce que c'est centralisé et alors il ya des personnes derrière et combien des personnes derrière ces personnes peuvent être mal intentionnés et créer des échecs juste dans l'optique les gens viennent déposer leurs crypto monnaies dans l'exchange et après cette plateforme ferme donc choisir aussi minutieusement les chaînes dans lequel on peut stocker ça on peut décider d'envoyer sa crypto monnaie est essentiel et moi majoritairement je recommande binance parce que c'est ce que j'utilise qui est le plus gros exchange dans l'écosystème des crypto monnaies le plus gros parce qu'il ya beaucoup de volume de transactions qui se fait là bas qui se font là bas par jour le deuxième on a coin base on a hotbit on a également get get point yo on a également on a bof on a tellement on a un plateau mais voilà quelques-uns que j'ai que j'ai cité n'allez pas télécharger n'importe quoi qui est nouveau qui est jeune là et qui veut et qui dit aussi nous sommes un exchange et si vous déposez la crypto monnaie dans notre exchange on va vous donner 200% 300% ainsi de suite c'est dans l'optique de vous attirer sur la plateforme et vous ne savez pas ce qui peut se passer après il ya plusieurs exchange qui ont fermé on ne cite que les grands parce que c'est sûr qu'il y avait beaucoup la crypto monnaie dans les plateformes mais il ya des exchange des petits exchange qui ont fermé avec un million deux millions ce genre d'exchange on ne va pas parler parce qu'un million c'est très très petit dans cet écosystème mais par contre pour vous ça peut être assez fatal parce que vous avez vos 100 dollars par exemple et ça a disparu avec vos 100 dollars or c'est tout ce que vous aviez et c'est quelque chose qui est assez dramatique pour quelqu'un qui commence donc aller dans les actions qui sont un peu sérieux et j'ai donné une liste qui est non exotif ok et quand on est dans un exchange maintenant une fois que vous avez créé un compte dans un exchange c'est bien d'arriver dans un exchange avec un lien de parrainage si jamais il ya un lien de parrainage c'est bien d'arriver dans un exchange avec un lien de parrainage parce que le lien de parrainage va vous permettre de réduire vos frais de transaction une fois que vous serez dans l'exchange ça c'est une chose la deuxième chose pour réduire vos frais de transaction quand vous serez dans un exchange il faudra posséder la crypto monnaie de cet exchange là et d'aller dans votre compte configurer que vous voulez payer les frais de transaction avec la crypto monnaie de l'exchange ça va également encore vous permettre de réduire les frais de transaction pardon de réduire vos frais de transaction j'ai fait une vidéo déjà là dessus qui vous montre la suffisance comment vous pouvez réduire vos frais de transaction si vous n'avez pas vu la vidéo vous pouvez aller la regarder cette vidéo là elle est disponible sur la chaîne qui va vous permettre de comprendre comment vous pouvez réduire vos frais de transaction donc on a déjà un portefeuille on est un exchange maintenant comment on fait pour acheter la crypto monnaie qu'on en fait pour avoir la crypto monnaie dans son portefeuille parce qu'on a créé un wallet ou bien on a créé un compte dans un exchange mais maintenant comment on fait pour avoir la crypto monnaie dans un exchange pour ceux qui sont du côté du cameroon je vais vous recommander ma phrase de secret marchera sur n'importe quelle blockchain non pas du tout votre france et ne marchera pas sur n'importe quelle blockchain ça dépend maintenant de là où vous avez créé votre compte si vous avez créé votre compte dans trois fois de par exemple trois fois elle va vous permettre d'avoir la même phrase une émotive sur toutes les blocs chaînes qui seront listées dans dans trois fois elle est c'est à dire le théorium bainon smachen mati you you beat et bien d'autres choses donc si c'est vous avez créé votre compte sur metamars sur metamars par exemple ça veut dire que vous avez créé sur une bloc chaînes en particulier alors si vous avez créé sur trois fois elle vous aurez la même phrase énémotique sur la bloc chaînes bitcoin et théorium ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite donc c'est pour ça qu'il est intéressant de créer plutôt sur son compte sur ce qu'on vient de dire tantôt et alors si vous avez créé votre compte sur cette différente sur cette plateforme là vous pourrez utiliser ces phrases énémotiques la même pour interagir avec d'autres blocs chaînes si vous jamais vous partez sur tross wallet vous pouvez utiliser la phrase énémotique que vous avez créé à partir de tross si vous jamais vous partez sur metamars par exemple vous pouvez utiliser la phrase énémotique qu'on vous a généré à partir de tross wallet parce que tross wallet crée la même phrase énémotique pour toutes les blocs chaînes qui sont que metamars supporte et metamars supporte un nombre assez important de blocs chaînes il y a bitcoin et théorium mati cardenaux en rond et bien d'autres et bien d'autres blocs chaînes qui sont déjà supportés directement par le portefeuille donc j'expliquais tantôt comment acheter maintenant la crypto moins une fois qu'on a créé les différents comptes comment on fait pour avoir la crypto monnaie réellement ouf une des façons les plus simples pour ceux qui sont au cameroun c'est d'essayer d'installer un portefeuille comme et jara et jara va vous permettre d'acheter la crypto monnaie directement avec vos francs cfa orange money mobile money vous pouvez acheter la crypto monnaie dans le compte et jara directement avec avec vos francs cfa mais par contre pour ceux qui ne sont pas du côté du cameroun oui non pas et jara ils peuvent utiliser d'autres plateformes en fonction de ce que leur pays leur propose quoi mais bon de façon générale il ya des plateformes de d'achat de paix to paix de particulier en particulier il ya des plateformes sur lesquelles vous pouvez aller vous dit je vais acheter la crypto monnaie et quelqu'un est déjà venu quelques instants avant il est déjà venu dit que moi je vends la crypto monnaie et vous quand vous arrivez il ya déjà quelqu'un qui a mis une offre qui a mis une offre une proposition et vous vous allez juste acheter la crypto monnaie à la personne qui propose déjà et alors les plateformes de ce genre il y en a déjà tellement même si binance vous avez l'anglais paix to paix paix de paix paix de paix c'est paix to paix et paix to paix ça veut dire que vous achetez la crypto monnaie à un particulier donc c'est quelqu'un qui a la crypto monnaie et qui revend comme par exemple moi aujourd'hui je peux avoir mes bitcoins et j'ai dit que je revends mes bitcoins et je vais définir mon prix et maintenant si quelqu'un veut acheter il va il va voir il ya telle personne qui vend la crypto monnaie et là j'ai décidé donc d'acheter et l'une des plateformes la première qui le fait déjà c'est binance avait avait son paix to paix ou les frais des transactions sont gratuits ça voudrait dire que pardon ça vous ça voudrait dire que binance ne prend pas des commissions sur les transactions qui sont faites en paix to paix non mais par contre sur des plateformes comme passfull ou bien local bitcoins vous pouvez également acheter la crypto monnaie mais là cette plateforme là prennent des frais des commissions et comme ces plateformes on prend les frais des commissions les fleurs le prix des crypto monnaie là bas peut être parfois élevé mais bon ça reste un moyen quand même pour acheter la crypto monnaie et avoir ses premières crypto monnaie un autre moyen si on est dans des groupes qui sont assez sérieux vous pouvez dire uniswap et pancake swap c'est parce que vous avez déjà la crypto monnaie si vous n'avez pas une crypto monnaie comment vous pouvez aller sur uniswap non uniswap ça veut dire changer une crypto monnaie à une autre et on peut faire ce qu'on fait sur uniswap dans un exchange mais pour avoir pour changer contre quelque chose il faudrait déjà avoir quelque chose mais là on est en train de parler pour ceux qui n'ont même encore rien leur portefeuille est vide comment ils font pour avoir quelque chose dans leur portefeuille sur uniswap il n'y a pas de moyen pour avoir quelque chose dans ton portefeuille directement alors que quand tu es sur trust wallet par exemple et que tu sélectionnes et que tu cliques une crypto monnaie il y aura un bouton buy et quand tu vas cliquer sur son bouton buy là tu pourras acheter la crypto monnaie à partir de ta carte visa il y a des plateformes comme moon pay ou bien si vous êtes dans un exchange vous pouvez également aller dans buy et acheter la crypto monnaie directement à partir de votre carte visa ou bien vos cartes master ça c'est un autre moyen donc voilà les moyens qui vous permettent d'acheter la crypto monnaie maintenant il y a des moyens qui vous permettent d'avoir la crypto monnaie gratuitement donc vous pouvez avoir la crypto monnaie gratuitement oui c'est possible d'avoir la crypto monnaie gratuitement ah oui j'ai fait une vidéo sur l'utilisation de trust wallet mais bon trop occupé trop chargé il faudrait qu'on permette aux gens aussi d'avoir la première crypto monnaie et c'est pour ça que je fais cela ici pour mettre à plusieurs personnes d'entrer dans cet écosystème donc il y a aussi des moyens d'avoir la crypto monnaie gratuitement et un des moyens c'est le fossé le fossé c'est fossé en anglais ça veut dire robinet en français robinet en français ça veut dire qu'il y a des plateformes qui mettent la crypto monnaie à disposition pour vous passer des publicités pour que vous consommez les publicités vous allez arriver sur la plateforme il y aura il y aura tellement de publicités qui vont passer et après il y aura un endroit où vous pouvez avoir la crypto monnaie gratuitement il y a les liens de certains fossés en description de cette vidéo donc quand vous allez aller en description de cette vidéo il y a quelques liens qui vous permettent de qu'en fait qui vont vous rediriger vers certaines plateformes vous pouvez avoir les crypto monnaies gratuitement mais il est important d'avoir un portefeuille avant d'arriver dans cette plateforme là parce qu'on va vous demander une adresse et quand et quand vous allez configurer dans cette plateforme là vous allez donc renseigner vos adresses et quand vous mettez votre adresse là bas on va vous envoyer vos revenus dans l'adresse une fois que vous allez pouvoir retirer un autre moyen c'est d'utiliser simplement le navigateur brave le navigateur brave te permet d'avoir la crypto monnaie battre gratuitement donc à défaut d'utiliser google chrome à longueur de journée tu es sur facebook tu fais des recherches et autres là mais là tu le fais sur un navigateur comme google chrome si tu changes juste de navigateur tu dis bon je n'utilise plus google chrome j'utilise plutôt le navigateur brave pour faire mes pour faire mes différents recherches me connecter sur facebook regarder mes vidéos surfez et autres là même sur youtube et autres là tu le fais dorénavant sur le navigateur brave en le faisant sur navigateur brave plus tu penses de temps sur le navigateur brave plus tu as la possibilité de générer la crypto monnaie battre gratuitement et après un certain moment tu verras que ton navigateur a généré une quantité assez assez importante de battre une fois que tu auras généré un nombre considérable de battre tu pourras donc transférer ce bac là dans un portefeuille et revendre cela dans des plateformes comme uniswap ou bien comme pancakeswap là tu vas changer contre quelque chose de de stable tu pourras changer cela contre le dollar numérique contre l'euro numérique une fois que tu l'as fait et que tu as le dollar et l'euro numérique tu peux maintenant décider de retirer cela et une des façons de retirer cela c'est de revendre en particulier comme tu es comme il ya des gens dans le groupe qui disent bon ils ont la crypto monnaie ils vendent tu peux également aller dans le groupe tu dis bon j'ai la usdt que je vends et alors quelqu'un te donne le franc cfa et tu lui donnes et tu il te donne le franc cfa et il te donne son adresse et là tu lui envoies la crypto monnaie voilà donc un moyen de ressortir ses gants pour le moment il est assez difficile de ressortir son argent dans l'écosystème crypto monnaie parce qu'il y a encore comme ce n'est pas assez régulé les banques n'ont pas encore émis des moyens de stratégie pour être pour retirer cela parce qu'il ya encore faute de régulation et comme il n'y a pas de régulation les banques ne peuvent pas mettre sur pied les moyens de retrait de cette plateforme là mais ce sont des choses qui vont arriver l'écosystème est encore jeune la crypto monnaie est juste à 10 ans d'existence alors que internet est déjà plus de 40 ans d'existence donc on comprend que c'est quelque chose qui est très très jeune il ya encore beaucoup de choses à faire beaucoup de chemin à faire et c'est pour ça qu'il ya aussi beaucoup de profits dans les crypto monnaies parce qu'on est encore à quelque chose qui est vraiment jeune très très jeune donc il ya des pays qui ont certains moyens déjà de retirer la crypto monnaie mais ils vont acheter ils vont acheter votre crypto monnaie contre quelque chose contre le contre la monnaie locale il ya je pense qu'il ya du côté du cameroun bref il ya quand même quelques plateformes qui sont en train de se créer qui vont dans ce sens là qui permettent aux gens de retirer des sorties de cet écosystème un peu plus facilement moi pour le moment le moyen que j'utilise pour retirer ma crypto monnaie c'est de particuler en particulier je vais donc je vois des amis qui veulent ou bien qui me disent je veux acheter le bitcoin là je leur donne un peu du bitcoin contre contre leur cash et là ça me permet de retirer ma crypto monnaie quand quelqu'un vient me dit je veux usdt je peux lui donner donc un peu du dollar de mes profits que j'ai stabilisé et la personne me donne l'argent physique ça c'est que ça c'est le moyen que que j'utilise il ya pas ça du côté du cameroun qui permet de retirer aussi avec orange money et mtm mobile money bon il ya peu ça dans plusieurs pays quand vous quand vous êtes en poste à vous pouvez choisir dans quel pays vous êtes mais ça reste encore assez cher assez cher pourquoi parce que quand vous allez vouloir vendre votre crypto monnaie ils vont acheter à un prix très très bas mais quand vous voulez acheter de la crypto monnaie chez eux ils vont vous vendre à un prix très très élevé donc c'est parce qu'il n'y en a pas assez il n'y a pas de concurrence et comme il n'y a pas de concurrence c'est bien évidemment la raison pour laquelle les prix sont assez élevés sur cette sur cette plateforme là il ya et jara qui arrive aussi avec dans sa version 2 qui est déjà sorti ils ont prévu dans leur planification la possibilité d'intégrer les moyens de retrait donc dorénavant dans et jara à un certain moment donné quand ils vont intégrer cela il sera possible de retirer ses bénéfices directement à partir de et jara contre les crypto monnaie contre le fiat ça c'est quelque chose qui arrive donc est ce qu'il ya des questions on a déjà fait une heure et j'espère que les gens et j'espère que les gens qui n'ont pas encore eu en fait qu'ils ne sont pas encore entrés dans cet écosystème parce qu'ils ne connaissaient pas comment ça marche comment entrer j'espère qu'ils ont compris comment ils peuvent faire pour entrer dans cet écosystème installer installer un portefeuille créé un compte sur un exchange et maintenant une fois que vous avez des comptes dans un portefeuille vous pouvez choisir le moyen qui vous convient le mieux pour acheter la crypto monnaie soit à partir de votre carte visa soit à partir d'un particulier bien évidemment il faut faire très attention quand vous quand vous faites des transactions de particulier en particulier parce que les gens peuvent vous vendre les faux tokens les fake coins il ya des gens qui vont créer un token créer les tokens caccm créer un token caccm c'est très très facile et alors les gens vont vont vous montrer un portefeuille ils vont voir où vous allez voir j'ai mille ethereum dans mon portefeuille que je suis en train de vendre vous allez juste voir le chiffre 1000 et vous verrez à côté eth et là vous allez donner votre argent à cette personne la personne va vous envoyer un faux token vous allez recevoir la crypto monnaie dans votre portefeuille mais ça aura le nom et h mais en réalité ce n'est pas un vrai théâtre c'est un fait que donc en fait très très attention avec les personnes avec qui vous direz pour acheter vos crypto monnaie ok 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 est ce qu'il ya des questions est ce qu'il ya des est ce qu'il ya des questions par rapport à ce qu'on a dit quelqu'un demande à combien coûte un satoshi il ya un site qui vous permet de je pense bien c'est satoshi value satoshi value ok je vais aller sur le site de satoshi value ok bitcoin satoshi et là on me dit je vais partager mon écran avec vous et là on me dit combien coûte un satoshi parce que les gens se demandent c'est quoi le satoshi c'est comme d'avoir le satoshi on dit combien coûte un satoshi mais en réalité c'est quoi le satoshi un instant un instant j'agrandis j'ai fait un zoom ok un satoshi est égal à 0,30 57 dollars ça c'est le prix d'un satoshi présentement un satoshi ça vaut 0,030 donc 58 dollars environ environ un bitcoin est égal à un bitcoin un bitcoin un bitcoin est égal à à 10 exposants 8 satoshi 10 exposants 8 satoshi dans un deux trois quatre cinq six sept huit satoshi un bitcoin et 10 exposants 8 satoshi dans le satoshi c'est la plus petite unité fractionnable du bitcoin ça veut dire qu'un bitcoin peut être divisé par 100 millions de personnes chacun a un seul satoshi donc si 100 millions de personnes ont un satoshi et qu'on fait la somme de tous ces de tous ces de tous ces de tous ces comptes là de toutes ces personnes là on aura la valeur de un bitcoin parce que un bitcoin est divisible par 10 exposant 8 10 exposant 8 10 exposant 8 ça veut dire huit chiffres après un c'est ça qu'on appelle donc le satoshi donc un satoshi est égal à 0,8 chiffres 0,80 et un bitcoin 1 2 3 4 5 6 7 8 c'est ça un satoshi un satoshi est égal à 0,801 bitcoin et parfois les gens demandent comment on fait pour acheter le satoshi comment on fait pour acheter le satoshi le satoshi ce n'est pas une crypto monnaie si vous achetez 0,801 bitcoin alors vous avez un satoshi si vous achetez 0,07 bitcoin 1 alors vous avez 10 satoshi c'est tout c'est tout 1 satoshi c'est juste la plus petite unité du bitcoin c'est un peu comme on dit il y a 10 000 francs cfa et or 10 000 francs cfa vous pouvez avoir 10 000 francs cfa en 1 billet c'est à dire en entier ça veut dire 1 bitcoin et alors vous pouvez aussi avoir le 10 000 francs cfa en 1 1 franc cfa et si vous avez donc 10 000 francs cfa à 1 1 franc cfa il vous faudra 10 000 1 1 franc cfa pour avoir 10 000 francs cfa et alors c'est 1 franc cfa cfa est donc appelé le satoshi ça ne reste pas moins que c'est toujours du franc cfa ok et là ce sera 0,0001 10 000 en 1 billet de 10 000 parce que 1 billet de 10 000 c'est environ 10 000 1 franc 1 1 franc 10 000 fois voilà donc un satoshi est juste la plus petite unité fractionnable de bitcoin à quel moment peut-on tirer du profit sur son investissement dans les crypto monnaie lorsqu'on est débutant lorsqu'on est débutant à quel moment de nom peut tirer ses profits il faut d'ailleurs connaître la notion de profit c'est quoi la notion de profit profit ça voudrait dire que tu as acheté quelque chose et ça a pris de la valeur par exemple ou bien tu as acheté une crypto monnaie tu as peut-être vendu contre une autre qui a pris de la valeur donc c'est juste ça prise de la valeur c'est tout prise de la valeur donc si quelqu'un achète le bitcoin et qu'il garde le bitcoin dans son portefeuille et que le bitcoin et que le prix du bitcoin fait x2 alors la personne a fait x2 sur son investissement c'est comme acheter un terrain j'achète un terrain aujourd'hui si la valeur du terrain augmente alors je serai en profit je serai bien évidemment en profit donc acheter la crypto monnaie c'est déjà investi et alors on pourra avoir le profit à tout moment ça dépend maintenant de ce qu'on a acheté si on a acheté le safe moon et que le safe moon a fait x10 en l'espace de quelques jours ça voudrait dire que si tu as acheté le safe moon de 100 dollars alors si le safe moon a fait x10 tes 100 dollars se sont transformés en 1000 dollars et alors si tu revends tes safe moon à cet instant là tu auras 1000 dollars tu auras 1000 dollars donc le profit c'est uniquement en fonction de ce que vous achetez il n'y a pas que tu dois acheter quelque chose et après on te paye les intérêts à ce que tu as acheté bien qu'il y a la finance décentralisée aussi qui le fait tu achètes quelque chose tu mets à disposition et tu as des intérêts qui sont payés en fonction de ce que tu as acheté et de ce que tu as déposé oui ça il y a la finance décentralisée qui le fait déjà et là on n'a pas besoin d'être sur une plateforme où tu ne peux pas retirer à tout moment où tu ne peux pas retirer tes profits à tout moment où tu ne sais pas quelle quantité il y a en circulation et tout et tout ça c'est donc le rôle de la finance décentralisée de permettre à des personnes qui ont la crypto monnaie dans leur portefeuille de participer à la finance de façon décentralisée quand on dit la finance la finance c'est quoi c'est lundi donc ce sont des emprunts des prêts donc les gens vont venir emprunter d'autres vont venir prêter donc les gens vont venir déposer leur argent à la banque d'autres vont venir prêter l'argent à la banque ça c'est ce que propose également la finance décentralisée alors les gens à défaut d'avoir la crypto monnaie dans leur portefeuille ils peuvent aller sur de telles plateformes et déposer leur argent les gens vont venir emprunter et déposer leur crypto monnaie les gens vont venir utiliser leur crypto monnaie et leur payer les intérêts sur ce qu'ils ont déposé et ça c'est fait de façon décentralisée et c'est pour ça que j'ai dit je n'investis pas dans les plateformes comme Petron, Pélieb, Limal et tout et tout parce que c'est trop centralisé et comme il y a une hyper centralisation la plateforme peut fermer à tout moment et je ne pourrais pas retirer mes intérêts à tout moment alors que même si la finance décentralisée peut fermer également à tout moment mais au moins je peux retirer mes investissements à tout moment il n'y a pas de restriction il n'y a pas un moment donné pour retirer ses investissements non alors que sur la plateforme centralisée c'est impossible de retirer à tout moment vu qu'on a dit qu'il y a un paiement échelonné ça voudrait dire que le premier moment on a défini un pourcentage qu'on doit te payer deuxièmement ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite alors que dans la finance décentralisée quand tu as pris tes profits et que tu vois que bon là ça me suffit ou bien j'ai quelque chose à faire avec ce que j'ai déjà profité je peux retirer tout à tout moment donné et c'est pour ça que j'ai dit je n'investis pas sur de telle plateforme à chacun de voir ce qu'il veut ça reste facile pour certains parce qu'ils ne veulent pas se tracasser la tête avec tout ce qu'on a en train de dire ici installer les outils et tout et tout ça reste très difficile pour certains et c'est pour ça que ces personnes se tournent vers des solutions qui sont assez faciles ils vont juste se déposer leur agent et aller dormir et bénéficier des miettes qui sont payées donc je ne suis pas en train de dire que ce sont des anarches et machin truc je dis que moi je peux me faire plus et c'est pour ça que je ne suis pas sur cette plateforme là donc maintenant les gens payent savepal est-il un wallet oui savepal est un wallet savepal c'est un wallet même de même comme tross wallet c'est pour ça que je les ai épinglés ici comment faire pour investir dans ADA dans Cardinal ben si vous êtes dans tross wallet vous pouvez activer la crypto monnaie bon je sais pas si comment on va appeler activer et tout et tout et tout mais vous pouvez si vous êtes dans tross wallet vous pouvez acheter directement la crypto monnaie Cardinal à partir de tross wallet vous pouvez installer un portefeuille comme Yoroi et Yoroi vous permet également de bloquer vos Cardinal contre les intérêts contre les intérêts ça c'est ce qu'on appelle le staking tu bloques ta crypto monnaie et on te paye les intérêts on peut également faire du staking qu'on est dans Binance dans l'exchange Binance il y a des crypto monnaies qui font du staking directement dans Binance donc dans Binance Binance c'est tout un écosystème et je ferai une vidéo pour présenter cet écosystème Binance là avec les opportunités qu'il y a dans cet écosystème donc on ne va pas être trop loin j'espère que j'ai expliqué aux gens comment ils peuvent faire pour entrer dans cet écosystème pas à pas n'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram si vous avez des questions on a un groupe pour les débutants rejoignez-nous dans le groupe principal et dans le groupe principal vous verrez le message épinglé et vous nous rejoignez dans le groupe des débutants si vous êtes débutant vos questions il y a des gens qui seront toujours là pour vous répondre et c'est ça la force d'une communauté c'est ça les gens qui veulent mettre les expériences à profit qui veulent aider les uns et les autres à profiter les gens vont dire Elvis pourquoi vous faites ça gratuitement nous nous pensons d'abord que la connaissance est gratuite aujourd'hui qu'on a internet on a accès à la connaissance mais il est difficile pour certains de recoupler ces informations là mais nous nous avons la possibilité de recoupler ces informations un peu facilement et à nos débuts c'était tellement difficile et nous pensons que quand quelque chose est difficile pour nous et que nous avons pu avoir et accéder et que nous avons pu accéder et que c'est devenu facile pour nous nous avons le devoir de faire en sorte que ce soit facile pour d'autres et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui en train de partager ces connaissances là pour permettre à plusieurs que ce soit facile et que ces personnes puissent entrer facilement dans cet écosystème donc rejoignez-nous sur la chaîne abonnez-vous, likez la vidéo, partagez la vidéo, faites en sorte que le monde sache ce que nous sommes en train de faire ici que les Africains nous rejoignent majoritairement dans cette connaissance qui est gratuite et que tout le monde puisse grandir dans cet écosystème plus on est nombreux dans les crypto-monnaies, plus il y aura du bénéfice à se faire parce que c'est cette adoption mainstream là qui fera en sorte que même le gouvernement voie que c'est quelque chose qui est assez sérieux et que des compagnies sur le continent puissent naître et qu'on puisse également profiter majoritairement encore de cet écosystème donc faisons grandir l'écosystème, partageons la vidéo, likons la vidéo et on se rejoint demain pour parler du projet communautaire donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le projet communautaire demain 17h on en parle sur la chaîne Elvis Conjo d'ici à là, portez-vous bien retrouvez-nous sur Telegram et à une prochaine vidéo et à demain, ciao ous-titrage Société Radio-Canada Merci.